Ellie, pourquoi tu nous as quittés si tôt ? On a le cœur brisé. C'est si tragique. Elle était si jeune. Vous voulez savoir comment je suis morte ? Laissez-moi vous le dire. Une famille heureuse. Hors de question. Tu fais partie du passé, loser. Je vais prendre ta place. Quoi ? Tu ne remplaceras jamais mon père. C'est ce qu'on va voir. Oups, du tabasco. J'ai oublié de jeter l'épreuve. Et voilà. Qui veut du thé ? Merci. C'est si gentil. Ma bouche est en feu. Ma farce a été un succès. Chérie, attends que le thé refroidisse. C'est ta faute. Arrête de jouer. Oups. Désolée. C'était ton plan depuis le début ? Allez. Au moins, je peux jouer maintenant. Amour de ma vie. Veux-tu m'épouser ? Oh, Eric. Quoi ? Mais non ! Je ne laisserai pas ça arriver. Bien sûr. Il n'y a pas assez de fleurs. Oui, je le veux. Ah oui ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Quel psychopathe ! Hors de question qu'il aille nulle part. Je vais m'en assurer. Il me faut un plan. Oh non, pas encore. Je vais regarder sous le lit. De la dynamite. Pas aujourd'hui. Une perceuse ? C'est possible. Ellie, ma chérie, je veux que tu sois la première à recevoir notre invitation au mariage. Quoi ? Est-ce que j'arrive trop tard ? C'est pas possible. Je ne vais rien lâcher. Je vais transformer la cérémonie de mariage en funéraille. Repose en paix. Voyons voir. Je vais laver ça demain. Oh non, quel cauchemar ! Mon cœur, je me sens mal. Pourquoi l'univers est-il si cruel avec moi ? Une tâche sur ma couverture préférée. Et si ça ne partait pas ? Quoi ? Je vais essayer de te sauver. Maman, tu plaisantes ? Et moi alors ? Le petit déjeuner est prêt. Bon appétit. Mangez avant que ça ne refroidisse. Merci, chérie. Arrêtez de faire les bébés. Je m'étouffe. C'est la fin. Je vois. Elle n'a pas aimé la salade. J'espère qu'un hamburger arrangera les choses. Bébé, profite bien. Ça sent tellement bon. Ok, je pourrais mourir une autre fois. C'est une mesure temporaire, hein. Nous aimerions passer à une commande spéciale. C'est bon, j'ai compris. Donnez-moi une seconde. Ça va marcher, c'est sûr. Votre commande. 12 portions de notre crème glacée iconique. Hmm, la meilleure crème glacée de la ville. C'est tellement injuste. Mais j'abandonne pas. Est-ce que ça a marché ? Non. Dommage. Mais mange avant que ça ne fonde. C'est pour un mode délicat. Attends, c'est quoi cette invitation ici ? Oh, j'ai compris. Ellie fait semblant de vouloir gâcher notre mariage. La voilà. Mais qui meurt comme ça ? Chut, on avait un accord. Oh, Ellie, c'est vraiment la fin. Quelle tragédie. Mon cœur est brisé. Enfin, ils sont tombés dans le panneau. Écrivez le sujet de la classe du jour. Qui est-ce ? Bonjour. Désolé, mais Ellie ne se sent pas très bien, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai compris. Entrez. Bébé, ne t'affaisse pas. Fasse une bonne journée. C'était quoi, ça ? Au revoir. Ellie, je connais un super moyen de te réveiller. De la musique. Ma vraie passion. Réveille-toi. Mais comment diable, Ellie, peut-elle supporter ça ? Ça fait un flop. Bien. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu as un A pour ton test. Toujours pas ? Bon, d'accord. Un A+. Aucune réponse. C'est intéressant. Bon, il est temps de faire une vraie expérience. J'ai toujours rêvé de la réaliser. Voyons voir. Je ne fais pas partie de ça. Ces petits gars mignons ramèneraient littéralement n'importe qui. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Arrêtez ! J'ai fait de mon mieux. C'était pour la science. Bébé, on s'en va. Et on va déposer une plainte. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Où sont tes devoirs ? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça ? Il faut que je trouve une pause. Je vais essayer ça. Ou ça. Il faut que ce soit plausible pour que personne ne s'en doute. Ellie, bouge ! Mon émission télé va commencer d'une minute à l'autre. Où est la télécommande ? C'est bon. Maman, je veux dire, je suis morte. Aujourd'hui est un jour spécial. Ellie, assieds-toi ici. Tu vas m'aider à choisir ma robe de mariée. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Ça va, merci. Je vais tout essayer. D'accord. Et ça aussi. Ellie, qu'est-ce que tu en penses ? C'est mignon ? Pas de réponse. D'après ce que je vois, elle n'a pas l'air très ravie. Sérieusement ? D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Une seconde. Et la touche finale. Pas vraiment. C'est acceptable. Et c'est tout ? Bon, d'accord. Tadam ! Voici la plus belle mariée de la saison. Ça déchire. C'est un oui. C'est sûr. Moi aussi, je l'adore. Ellie, on doit y aller. Qu'est-ce qu'on voit pas au boulot ? Alex, tu es fabuleuse. Oh, Eric. Quel couple merveilleux. Alex ? Oui, je le veux. Je dois capturer ce moment. Eric ? Oui, je le veux. Si quelqu'un ici s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant. Personne ? Je vous déclare maintenant mari et femme. Quelle journée horrible et tragique. Ellie, pourquoi ? Ne fais pas ta drama queen. C'est de ma faute. Nous sommes en deuil. Qui va prendre le joli chiot que j'ai acheté pour Ellie maintenant ? Moi, je peux le prendre. Hors de mon chemin. Un chiot ? C'est pour moi. Eric, tu es le meilleur papa du monde. Notre première photo de famille. Bébé, c'est l'heure d'aller à l'école. Bonne chance. Vos résultats de test. Super. Oh oui. Je suis tellement nerveuse. L'examen le plus important du monde. Oh non. Un F ? Mais comment je vais annoncer la nouvelle à mes parents ? J'ai une idée. Détourne l'attention de tes parents de ta mauvaise note. Et fais comme si tu étais morte d'un cœur brisé. Oh, ça va certainement les distraire. Mettons-nous au boulot. Avant toute chose, je dois choisir une pose impressionnante. Je vais m'allonger comme ça. Non, c'est pas assez naturel. Ce sera mieux comme ça. Ils ne vont pas y croire. Et si... peut-être comme ça ? Ça ne va pas vraiment. Bon, je vais jouer la tragédie. Bébé, on est rentré. Que le spectacle commence. Ellie, bébé, est-ce que ça va bien ? Elle ne se réveille pas. Son poux est normal. Chérie, regarde. Je vois. C'est pour ça qu'elle fait semblant. Jouons comme si on était tombé dans le panneau. Oh non. Comme c'est triste, notre Ellie. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ? Ça a marché. On peut encore sauver notre fille. Allez. Mais qu'est-ce qu'elle prépare ? Voilà. Tu vas être bien ici. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je peux tout vous expliquer. Notre fille a décidé de nous tromper. À l'aide. C'est chose que les enfants peuvent inventer. Mais je peux la ramener à la raison en un instant. Commençons par une injection. Ça aidera, c'est sûr. Aïe. Oh non, non, non. Attendez, j'ai une meilleure idée. Une stimulation électrique. C'est parti. Oh non, Doc. C'est trop. Juste une fois. Je suppose qu'on va rentrer. Vous n'avez pas idée de ce à quoi vous dites non. C'était peut-être pas la meilleure idée. Hé, vous m'avez laissé en plan. Voici la plage. Tu crois que ce plan va marcher ? Ellie, ton canard préféré est là aussi. Il est midi. Mettons-nous à l'ombre. Chérie, j'ai apporté un parasol pour qu'on ne prenne pas de coup de soleil. Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre. Ellie ne pourra pas supporter longtemps le soleil brûlant. Elle arrêtera son numéro. C'est taré. Espère-t-il vraiment me faire rôtir ? Non, je ne suis pas une dégonflée. Quelqu'un est en danger. Aide urgente requise. Oh non, qu'est-ce que tu as fait ? Je voulais juste aider. Mais le fait est que notre fille veut vraiment bronzer. Alors elle est au soleil toute la journée comme ça. Ah, c'est juste. En fait, c'est quand même bizarre. Je suppose qu'on devrait y aller. Waouh, cette nouvelle exposition dans ce musée est vraiment géniale. On devrait voir chacune des pièces. Ellie, attends-nous ici. Chérie, sois silencieux. C'est compris ? Un casque ? J'ai compris. Ellie, tu es maintenant chevalier. Hé hé. Oh seigneur, regardez-moi cette beauté. Quel beau collier. Il aurait l'air beaucoup plus naturel sur moi. N'est-ce pas ? Chérie, ton collier est bien mieux. Attention, des pièces fragiles arrivent. Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis confuse. Comment se fait-il qu'il y en ait trois ? Les amis, quel masque porte notre fille ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. Ce sont les hamburgers préférés d'Elie. Il faut que ça marche. Garçon ! C'est pas juste. Merci beaucoup. Et voilà. Elle ne pourra pas résister. On va prendre le meilleur burger du monde. Deux. Miam. Sacrée journée. C'est bon. Moi. Merci. Ça sent si bon. Hum. C'est délicieux. Waouh. Pas étonnant qu'Elie soit folle de ses burgers. Dommage que tu ne puisses pas le goûter. La saveur est incroyable. Je n'en crois pas, mes yeux. Vérification de la radio à toutes les unités en position. Je dois décoller. J'ai failli oublier mon beignet. Génial. Regardons quelque chose d'amusant. Oh, bébé. Un zombie qui revient à la vie. Bonne idée. Est-ce que c'est pour de vrai? Et c'est parti. Je ne vais pas le faire trop profondément. Ça va marcher. Ellie est là. Et n'oublie pas de pleurer. Au revoir, mon bébé. Tu étais trop jeune pour mourir. Ma pauvre fille. Quelle tragédie. Ils ne vont certainement pas essayer de m'enterrer. Tu étais la meilleure fille pour nous. Sont-ils vraiment mes vrais parents? Tu as oublié la pierre tombale. Arrêtez. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous faites ici? Enterrement non autorisé? Officier, on peut tout expliquer. Attendez. Il y a eu un malentendu. Oups. Partons d'ici. Et voilà. Maintenant, nous sommes punis avec des cours supplémentaires. Les filles, je suis désolé. J'ai mélangé tous les tests. Celui-ci est correct. Wow. J'ai eu un A+. Wouhou! Non. Mes parents m'ont mis à la porte de la maison. S'il vous plaît, donnez quelque chose. Je suis l'agent Aiden. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est incroyable que vous me demandiez ça. Je suis sur le point de tout vous raconter. Tout a commencé lorsque j'ai fait des farces à mes parents. Ellie! La couleur va rendre la vie de papa plus vivante. Allô? Une seconde. Ellie! Ellie, ça dépasse les bornes. Tout ce stress n'est pas bon pour ton père. Tu dois arrêter ça, Ellie. Sinon, tu devras faire face aux conséquences. Est-ce que c'est clair? Plus de farces! C'est vraiment injuste. Mes droits sont bafoués. Ma collection de farces était un chef-d'oeuvre. Et je dois oublier tout ça maintenant? Mais qu'en est-il de la meilleure farce de l'année? C'est une spéciale pour l'anniversaire de ma mère. Oh! Ça va être super merveilleux! Je vais recevoir un prix pour ça. Est-ce que maman a imposé un veto sur mes farces? Mais ça va être tellement amusant. C'est une affaire réglée. Je vais faire une dernière farce à mes parents. Très bien. Voici la préparation de ma plus grande farce. D'abord, il me faut une tonne de papier toilette. Je veux dire des tonnes. Quel des eaux d'horizon est le meilleur? Il faut que je fasse un sondage un jour. Alors, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? Le leadership. On s'en occupe. Où est le papier toilette? Oh non! Ellie! Psst! Ellie! Tiens, papa! Merci, ma puce. Tu es sûr que c'est pas une farce? Bien sûr. On dirait que c'en est pas une. Il faut être prudent dans cette maison. D'accord. Merci d'assurer mes arrières. Génial! Il me faut les pétards les plus extrêmes. Ajoutez au panier. Qui est-ce? Un étranger? Je viens livrer une commande d'explosifs particulièrement dangereuse pour votre fille. Oh, comme c'est mignon! Entrez! Elle va descendre dans une seconde. Vous voulez un verre? Allez-y! Hum, pas mal! Bonjour! Vous avez ma commande. Merci beaucoup. Notre Ellie a une personnalité super créative. Prochaine étape, préparer un bras artificiel. Ouf! Il faut beaucoup de boulot pour mettre ça en place. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Euh, je suis en train de bricoler un petit cadeau d'anniversaire. Oh, mon cadeau! Dans ce cas, je ne regarde pas. Comme ça, je ne gâcherai pas la surprise. Oh, un intello crédule. Il va me supplier pour faire une farce. Une bonne vieille farce. Attrape, le geek! Oh, 100 dollars! J'ai de la chance! Hé, arrête! Arrête-toi! Viens voir papa! Attends, quoi? Hein? Alors, qui est le meilleur farceur dans l'histoire? Les amis, est-ce que vous avez vu lequel d'entre eux a attrapé mon argent? La fille ou l'intello? Écrivez-le dans les commentaires. Le grand jour est arrivé. L'anniversaire de maman. Tout est prêt pour la fête. C'est trop mignon! Les invités sont là. Bienvenue à la fête! Joyeux anniversaire, Nicole! Oh, c'est si gentil de ta part. J'adore les cadeaux! Maman, laisse-moi mettre les fleurs dans un vase. Je vais aussi les épicer un peu pour une ambiance palpitante. Prenez place à la table. Oh, les fleurs sentent si bon! Achoum! Tom, il me faut un coup de main, là. Bien sûr, bébé. Le ventilateur. Deuxième partie de la farce. Activation! Oh, Ellie! Chers invités, ce n'est qu'un malentendu. On va remplacer tout ça par des serviettes. Je vais chercher le gâteau. Bon, tout va bien. Est-ce que quelqu'un a un briquet? Maintenant, je vais faire un petit peu. Je vais faire un peu. Oh, oh! Mon gâteau! Et ma fête! Est-ce que ça va? Mon bras! Relax, c'est un faux bras, vous voyez. C'est une farce. J'en ai marre. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu es exclu de notre famille. Sors de la maison. Au revoir. Je m'en fiche. Je suis mieux sans vous. Je vais prendre mes affaires essentielles. Toutes mes affaires ne vont pas rentrer dans mon sac. C'est une cause perdue. Eh, les amis, qu'est-ce que vous prendriez, vous, pour partir? Un livre? Une grosse somme d'argent? Ou bien de l'or? Dites-le-moi dans les commentaires. Ça y est, mes affaires sont toutes emballées. Je suis prêt à partir. Au revoir, mes parents. Oups, j'ai laissé mes affaires derrière moi. Comment est-ce qu'elle a pu nous faire ça? Ne reviens jamais. Allez, viens, déménageur. Oh, c'est beaucoup trop dur pour moi à gérer. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il me faut un travail. Oh, le ciel me fait un signe. Un travail de nounou? Ça me convient très bien. Ça, c'était une super farce. Vous auriez dû voir le visage de mon père. C'était génial. Vous avez une mauvaise influence sur les enfants. Qui leur a appris toutes ces farces? Vous êtes virés. Oups, désolé. Hé, la clocharde! Viens par là. Tu laverais ma voiture. Et les bonnes manières, alors? Hé, j'ai lavé la voiture. Vous ne la reconnaîtrez même pas. Quoi? Elle est rose! Je serai la meilleure serveuse et je gagnerai une tonne d'argent. Serveuse! Vous pouvez venir. Une minute. Je meurs d'envie de faire entrer un cafard là-dedans. Non, Ellie, tu en as fini avec les farces. Souviens-toi. Tu es la meilleure serveuse maintenant. Voilà. Notre menu. D'accord. Je vais prendre ceci. Oh, patron. J'ai travaillé dur toute la journée. Où est ma paye? Quoi? C'est tout? Je démissionne. Et c'est comme ça que j'ai fini dans la rue. C'est dingue. Oups. Hé, c'est de ma faute. Vieille habitude. Lève-toi. Tu sais quoi? Tu devrais aller voir tes parents et leur dire que tu es désolé. Ils te pardonneront. Quoi? Non, je ne ferai pas ça. Aucune chance. Tu devrais supplier pour des excuses. Fin de l'histoire. Allez, vas-y. Dieu merci, je n'ai pas d'enfant. Quoi? La maison est en vente? Mais pourquoi? Quelqu'un a une idée? Oh non, la farceuse est de retour. Pas elle. Élie la farceuse. Partons d'ici, ma chérie. Un pur cauchemar. Maman, papa, vous êtes où? Oh non, ils ont disparu. Où est-ce que je vais chercher mes parents? Oh, je sais. Maman ramasse toujours les affaires que je jette par terre. C'est comme ça que je vais la tirer. Regarde, maman. Je mets ça par terre. Et mon t-shirt. Et ma jupe. Oh, cet idiote donne ses affaires. J'ai de la chance. Oh, je n'ai plus de vêtements. D'accord. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour retrouver sa mère? Allez, maman, viens par là. Encore des vêtements. Génial. À l'aide. Quelqu'un? Excusez-moi, t'aurais pas vu mes parents par hasard? Non. Est-ce que tu aurais vu mes parents par hasard? Non, désolé. T'aurais vu ma mère ou mon père? Non, c'est affreux. Hé, mais où tu vas? Attends une minute. Pourquoi mes parents sont-ils chauves? Et avec un mono-sourcil? C'est bizarre. Les amis, vous avez une idée de à qui ressemblent mes parents? Dites-le nous dans les commentaires. Hé, tu nous cherches? Oh, mon Dieu! C'est vraiment bizarre. C'est notre photo. Pourquoi est-ce que cette folle vous cherche? T'inquiète pas. Allons-y, famille monosourcil. Où est-ce que je vais chercher mes parents maintenant? Oh! Oh! Maintenant, je suis une orpheline sans-abri. Quoi? C'est une farce? Surprise! Alors, c'était bien ma puce? Maman, papa, c'était la meilleure farce de tous les temps. Je suis désolé. T'inquiète pas, tout va bien. Et si on faisait une farce à nos voisins? Quelle bonne idée! On est une famille de farceurs! Sous-titrage Société Radio-Canada